L'éducation n'est pas juste une affaire de pays en développement, c'est une affaire aussi de pays développés parce que l'économie, ça suppose l'innovation. Les grandes croissances économiques, ça suppose l'innovation. L'innovation, ça vient d'individus. Leurs qualifications, leurs aptitudes à innover, à produire, à inventer, tout ça, ça passe par l'éducation. Donc, si on veut une économie en prospérité, si on veut une société en croissance, il faut de l'éducation. Il faut que n'importe qui ait accès à l'éducation. C'est pour ça que maintenant je travaille sur les problématiques d'accessibilité aux études et puis d'une difficulté financière liée à l'accessibilité aux études. C'est que pour moi, n'importe qui, quelle que soit sa classe sociale d'origine, devrait avoir accès à l'éducation et puis être motivé, qu'on puisse motiver les individus, les jeunes, à aller s'instruire. C'est une porte de sortie de la pauvreté qui est phénoménale, qui est extraordinaire. Comment, à partir d'une certaine ressource financière, humaine, on arrive à un résultat, je vais caricaturer, en gaspillant le moins possible d'argent. Donc j'ai travaillé sur les commissions scolaires sur cette base-là. Quand j'ai fait ma thèse, les commissions scolaires venaient juste de se fusionner. Donc je n'avais pas assez d'années de recul pour pouvoir voir est-ce que ça a un impact au niveau de l'efficience. Mais j'ai retravaillé tout récemment là-dessus. Je ne veux pas entrer dans le débat, est-ce qu'il faut ou pas des commissions scolaires. Mais le débat, ça serait quelle est la taille optimale des commissions scolaires. Donc l'économiste, c'est ça qui va regarder. Étant donné, a priori, je pense qu'il faut un intermédiaire entre le gouvernement et les écoles. Donc on a besoin d'une structure qui peut s'appeler commission scolaire, qui peut s'appeler autrement. On a besoin d'une structure, mais quelle est leur taille idéale pour que ça soit efficient d'un point de vue économique, mais aussi efficace d'un point de vue de fournir le service dont les écoles, dont les parents ont besoin. Donc dans mon esprit, les familles aisées devraient participer au coût de l'éducation. Tout ça pour dire que c'est l'aide financière aux études qu'il faut privilégier pour moi. C'est ça qui est important d'améliorer, de promouvoir, plutôt qu'une diminution des droits de scolarité. Ça, c'est l'économiste de l'éducation qui a vu ça de cette façon-là. L'économiste a vu ça d'une autre façon aussi, c'est les ressources sont rares, c'est le postulat de l'économiste. Les ressources sont rares et on est dans une population vieillissante. Qui est-ce qui vote ? Ce ne sont pas les jeunes, ce sont les personnes plus âgées, qui vieillissantes, qui ont de plus en plus besoin de soins de santé. Donc le gouvernement, sa priorité, ça ne va pas être une éducation gratuite, accessible financièrement à tous. Ça va être d'aller là où ces électeurs ont le plus de poids, donc vers les dépenses de santé. Donc si oui, comment on peut faire changer la perception qu'ont les jeunes sur le marché du travail ? Est-ce que c'est en leur faisant faire, en les faisant travailler à temps partiel ? C'est ça que tu risques de faire toute ta vie si tu décroches ? Est-ce que c'est par les stages coopératifs comme on a à Sherbrooke ? Donc le travail dans la discipline que tu es en train d'étudier. Donc c'est encore une fois rattaché au décrochage ou à la persévérance. Donc l'ensemble des thématiques que j'ai en tête en ce moment, non, c'est toujours lié à la persévérance. Parce que j'ai commencé aussi une idée, j'avais commencé à travailler sur l'attachement. L'attachement enfant-mère, est-ce que cet attachement-là peut faire en sorte que si l'attachement n'est pas bien fait, ou que la mère travaille à des heures où elle ne peut pas voir son enfant, est-ce que ça peut faire en sorte que l'enfant a moins sentiment d'attachement, donc plus tard il va décrocher. Donc toutes les problématiques que j'ai en tête là, c'est lié au persévérance. Je suis très loin de la mesure du PIB, de la mesure de l'inflation, je suis très très loin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501